Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition. On commence avec ce chiffre, 26. C'est le nombre de tués sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année. Hier soir, un homme de 40 ans a perdu la vie lors d'une collision avec un autre véhicule à Mornalo. L'accident s'est produit à la section Jean Solin aux alentours de 23 heures. La passagère de l'autre voiture, âgée de 21 ans, a été agréablement blessée. Et c'est dans l'espoir de faire baisser ce nombre de victimes que l'association En Route a chapeauté la réalisation d'un court-métrage intitulé « Alcool et vitesse quand la détresse prend le contrôle ». Un film de sensibilisation réalisé par des jeunes du Rézé et sélectionné par le pôle de sécurité routière de la préfecture. Il est présenté ce soir à la Cité des métiers. Laurence Baptiste Salomon avec Roni Maletti. Cette scène n'est pas sans rappeler l'une des premières du court-métrage. Des amis rassemblés, profitants, abusants, alcool, substances illicites, de la réalité à la fiction. De la fiction à la réalité, la frontière est parfois inexistante. Lilo, l'un des auteurs de la chanson à l'origine du projet. On a perdu un ami très proche au volant. Il avait consommé de l'alcool. Il n'était pas censé conduire, mais il a pris le volant et malheureusement il est décédé. Alcool et vitesse, le mélange tue, paralyse. Les pompiers et le SAMU ont soutenu la démarche, ce qui rend le film d'autant plus réaliste. Rôles principaux ou figurants, pour les jeunes du Rézé qui ont participé au court-métrage, un mot, fierté. Ça montre à tout le monde que l'alcool, abusé de l'alcool, ça ne nous ramène à rien. Ça nous ramène soit à la vie bandade ou soit à l'amour. Un film carapone qui est un peu de fond, j'ai un moins de ce journal, je vous dis pas mal. On est loin des messages de prévention traditionnels. Sans doute une meilleure chance de toucher certains. Ce matin, on va vivre tous les jours. On va appeler des amis, on va appeler de poche, famille, compagnie. Donc voilà, c'est un peu embêté que nous ne pas connaître. Le film de l'association En Route, entièrement financé par la ville des Abîmes, a été sélectionné par le pôle de sécurité routière présidé par la préfecture. Le court-métrage a été validé par l'ADL. Donc c'est un support officiel maintenant de prévention au niveau de la sécurité routière. Donc il sera amené à être diffusé dans les écoles, dans les collèges et lycées, toujours en termes de prévention. Alcool et vitesse réalisé par Jimmy Bopin est déjà disponible sur les réseaux sociaux, mais aussi à la vente, ce qui permettra d'acheter des casques personnalisés pour les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada